Ah Emmanuel, une tendance enthousiasmante je crois non ? Oui exactement Arnaud, une tendance, enfin en tout cas une activité très positive tout au long de l'après-midi. Les chiffres arrivent, donc si... On va se rapprocher des chiffres alors ! On va se rapprocher des chiffres ! Ah bah madame en plus ! Alors les chiffres, à découvert en direct live extraordinaire. Alors les chiffres ? Alors attendez, c'est vraiment du direct live comme tu dis Arnaud. Donc on a un pourcentage de vendus de près de 72%, une médiane à 22 000 euros. Donc on est à 73% avec les amiables en cours. On a dépassé, on est à peu plus de 914 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui est plus que l'an dernier. Enfin c'est la brisop la plus évolutive on va dire depuis la création d'Ozarus. Une activité assez soutenue toute l'après-midi. Et voilà, sur les bons numéros comme sur ceux un petit peu en dessous. Et donc là on est très satisfait de cette vente. On va affiner les chiffres en fin d'après-midi et demain. Mais voilà, c'était un pari de revenir sur la test. On est satisfait du résultat. J'ai interviewé Jean-Claude Rouget, l'homme fort de la journée. Il a acheté le top price, le deuxième top price et puis quasiment tous les plus gros prix d'ailleurs. Merci Jean-Claude, oui ça on peut le dire. Et il a dit en fait qu'il n'y avait pas assez de chevaux parce qu'il était prêt à en acheter plus en fait. Exactement. Je pense que dans, en tant qu'agence de vente aux enchères, les catalogues les plus difficiles à monter sont les ventes de brisop justement. Parce qu'on est, contrairement à ce qui se passe en Irlande ou en Angleterre, on a moins de préparateurs on va dire. Et ça vient progressivement. Mais des personnes qui jouent vraiment le jeu d'acheter des yearlings pour les revendre aux ventes de deux ans, c'est, voilà, on va y arriver mais c'est pas les géants quoi. C'est pas les géants et c'est pas ce qui existe en Angleterre ou en Irlande et évidemment encore moins aux Etats-Unis. Mais non, les résultats d'aujourd'hui vont peut-être susciter des vocations. Merci beaucoup Emmanuel. Prochain rendez-vous d'Osarus. Alors on allait dire le 16 et 17 septembre ici même à la test mais en fait ? Mais en fait, la nouveauté 2015 d'Osarus c'est une vente de trotteurs yearling sélectionnés le 31 août sur l'hypodrome d'Argentan. Nous suivrons, venez nombreux, voilà, sur l'hypodrome et évidemment devant votre écran d'internet. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Osarus et merci encore pour l'hommage à Yann Poirier, mon frère, qui effectivement nous manque beaucoup à tous. Ciao.